L'histoire de l'Isée 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 donc son préféré et s'est entouré d'une équipe assez extraordinaire puisque grâce à la photo de Konji et le jeu des acteurs qui sont tous hallucinants on arrive à cette série qui ne fait jamais peur parce que Lisey Story n'est pas un roman d'horreur en soi mais à ce film où la mélancolie, la nostalgie, la mort sont toujours présents et la série réussit clairement son pari c'est vraiment une adaptation très fidèle, superbe elle est disponible uniquement sur Apple Plus, la plateforme Apple et moi je vous conseille de la voir ça prend son temps, ça raconte une histoire qui touche vraiment le coeur de King je pense s'il décédait qu'arriverait-il à sa femme avec tous ceux qui derrière voudraient une part du gâteau mais voilà c'est très bien, l'histoire de Scott Landon, l'écrivain est racontée en flashback sa jeunesse avec ce père obsédé par par le mal et qui fait faire à ses deux enfants des choses abominables où ils vont se réfugier dans Nihalun Scott Landon est joué par Clive Owen Clive Owen est un acteur qu'on adore tout simplement il avait joué dans Les Fils de l'Homme de l'excellent Alfonso Cuaron on l'avait vu dans la mémoire dans la peau sur un de ses premiers grands rôles le roi Arthur bon Antoine Fuqua c'est pas non plus voilà mais Sin City voilà il a toujours été là et c'est vraiment Les Fils de l'Homme il y avait Shoot Them Up aussi de Joe Carnahan il est excellent en écrivain en écrivain nostalgique et voilà qui se coupe un petit peu la peau pour aller sur Nihalun ou en sortir les actrices parce qu'il faut parler quand même des actrices principales celles qui tiennent celles qui tiennent vraiment la série la première la actrice principale c'est Julianne Moore qui est presque en état de grâce elle est absolument excellente elle joue Lisée de manière admirable sa deuxième soeur qui est une une soeur un petit peu caractérielle on va dire est jouée par Jennifer Gersandy que l'on a vu dans plein de films comme The Itcher la chair et le sang le jeune femme chercheur à appartement et la troisième c'est Joanne Allen qu'on en avait découvert en aveugle dans le Man Hunter de Michael Mann et qui est absolument hallucinante alors je ne sais pas si elle a été maquillée ou si elle a pris carrément un coup de vieux mais j'en doute je pense que le maquillage est très bien fait et juste hallucinante dans son jeu elle est perdue elle est perdue dans Nihalun et dans notre monde à nous en fait elle est dans un hôpital où elle est surveillée H24 parce qu'elle se coupe et elle est juste hallucinante Dan Dehaan dans le rôle du fan fou qui poursuit lisait et qui est donc fan de Scott London joue un peu comme il avait joué le méchant dans Chronicle qui était pas mal mais qui c'était pas non plus il joue pour moi toujours un petit peu la même chose il avait fait dans le bouffon vert dans le Amazing Spider-Man où il était franchement pas terrible c'est pas un acteur qui est toujours bien mais voilà bon là je dois avouer qu'il fait vraiment le fan à la Stephen King qui veut absolument les écrits de Scott London qui n'ont pas été publiés le mec est fou quoi le mec est fou et voilà donc vraiment un très bon casting une photo superbe qui nous qui nous mène dans ce monde là qu'est Nihalun moi je vous le conseille c'est c'est vraiment très mélancolique c'est vraiment très nostalgique encore une fois la mort est très présente mais la souffrance aussi et mais voilà c'est moi pour moi pour le coup tout ça ça a bien marché bien ensemble et je mets la série la note de 5 sur 6 voilà parce que je pense que je la reverrai et que rien que pour le petit gars au long bras ça vaut le coup à très bientôt pour une nouvelle série film culte autre bye bye 1 1 2 1 2 1 1 2